Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Top Gun Maverick, réalisé par Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles Taylor ou encore Jennifer Connelly. Après plus de 30 ans de service en tant que l'un des meilleurs aviateurs de la marine, Pete Mitchell alias Maverick est à sa place, repoussant les limites en tant que pilote d'essai courageux et esquivant l'avancement de grades qui le cloueraient au sol. Mais une dangereuse mission réclame ses compétences à Top Gun. Avant d'être une suite, le Top Gun de 2022 semble n'être qu'un simple remake sans identité tant le déroulement de cette nouvelle version se calque sur celui de 1986. La scène d'ouverture est strictement identique, même couleur, même photographie, même plan, même musique. De la première scène dans le bar où pilotes et formateurs se rencontrent sans le savoir à la séquence de sport sur la plage en passant par le premier briefing, Top Gun Maverick donne d'abord l'impression de n'avoir rien de neuf sous le capot. Mais petit à petit, la version de 2020 s'extirpe de la référence omniprésente et de l'hommage appuyé. Elle trouve sa voix et assume son statut de suite jusqu'à atteindre la dernière partie du film qui, elle, est totalement nouvelle et d'ailleurs très réussie. Il faut dire que déjà en 1986, la plupart des séquences aériennes étaient assez prenantes alors même que ce n'était généralement que de simples exercices. Ici à nouveau, le film parvient à y mettre de l'enjeu et s'est retranscrit par les images et par le montage l'attention ressentie par les pilotes et donc par le spectateur, mais en y ajoutant un degré de réalisme supplémentaire et donc d'immersion grâce au fait que les différents acteurs souhaitent à bord de cockpit tout ce qu'il y a de plus réel. Top Gun Maverick est donc spectaculaire, rythmée mais aussi mieux équilibrée. La relation sentimentale dans le premier était plus présente et un peu plus prenante, plus forcée peut-être aussi, elle cassait un peu le rythme et nous sortait du film d'action. Pour preuve, en plein milieu de Top Gun 86, on entendait la désormais célèbre chanson Take My Breath Away quatre fois d'affilée. De fait, la rivalité entre Maverick et Iceman était mise en retrait alors que c'était l'une des premières choses qu'on nous montrait. Ici, la relation sentimentale avec Penny marquera sans doute moins les esprits, mais comme avec le conflit naissant entre Maverick et Rooster, cela fonctionne et permet de souffler entre deux scènes d'action sans pour autant perdre de vue l'objectif de la mission annoncée assez tôt dans le film. De par sa réalisation, ses chances sont longues et quelques flashbacks, Top Gun Maverick joue inévitablement à fond la carte de la nostalgie mais finit par prendre son envol pour mieux dépasser l'original. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada